C'était sous une forte émotion que les corps de 14 civils lâchement abattis le 16 février dernier par des hommes armés identifiés à la Melusco-Déco ont été mis sous terre ce vendredi 1er mars 2024 à Catoto. En présence des autorités politico-administratives, amis frères et connaissances, au nom de chef Coutimi, James Catalo a invité les groupes armés réfractaires au processus de paix, au respect de leurs actes d'engagement insinuant la cessation des hostilités. Ce territoire nous appartient, nous sommes obligés de vivre ensemble, de cohabiter ensemble, de cesser ces actes de vandalisme que les uns commettent à l'égard des autres. Même message exprimé par les députés provinciaux de Litori, bouleversé par cette tragédie. Prenons la paix pour sauver Litori. Pour sa part, la société civile, par le biais de son président, a plaidé pour qui le gouvernement central vienne en appui aux efforts déjà consentis par l'administration militaire. C'est la situation qui s'écoue actuellement. Le territoire de Djougou. Il y a lieu de passer en acte, agir pour mettre le feu à ce site. Au nom du gouverneur militaire de Litori, l'administrateur policier de Djougou a réaffirmé l'engagement du gouvernement s'est lu d'imposer la paix. C'est l'ensemble de Litori qui le plève, qui le voltige. Les auteurs de tous ces crimes répondront de leurs actes de vente. Le juridique sont compétents à télérassirer. Réfin ma paix là. Je profite de laisser mon casement qui m'est en fait et qu'on a eu vivement, forcément, ce massacre, c'est le Dieu tout-puissant. Peut-on qu'il n'a dit d'une personne. S'il n'y a qu'aucun incident n'a été enregistré lors de cérémonies funèbres de la morgue jusqu'à Katoto. Ceci grâce au dispositif sécuritaire mis en place par l'administration militaire sous le commandement de l'alternat général Nubuyankashomadjouni. Au même moment, l'administration militaire de Litori a félicité la communauté Réma pour le comportement observé lors de ses coups dira.